Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui est concernant la mise à niveau du logiciel et du micro-logiciel du Expert Electronic MB1. Comme vous pouvez le voir, il y a une nouvelle version de disponible. J'ai tenté de mettre à niveau directement dans le logiciel, mais je demeure à 41.8. Ça va prendre la nouvelle version de logiciel pour pouvoir mettre à niveau le firmware. Mais avant de le faire, je vous conseille fortement de sauvegarder votre profil afin de récupérer vos configurations par la suite, comme ceci. Et voilà, j'ai choisi la position 9. Par la suite, fermez l'application totalement. Fermez le logiciel et désinstaller le logiciel présent, comme ceci, en install. Ça va vous demander de cocher oui pour l'administration, comme ceci. Si vous n'êtes pas administrateur, ça ne pourra pas. Et vous pouvez continuer. Voilà. Par la suite, allez sur le site de Expert Electronic et téléchargez la dernière version du logiciel pour le MB1. Sûrez-vous d'avoir la bonne version, comme c'est pour le bon radio. Vous pouvez sauvegarder comme ceci. Lorsque terminé, simplement ouvrir le fichier. Extraire, parce que c'est un fichier qui est compressé. Donc, vous extraire tout. Et voilà. Par la suite, vous serez en mesure de réinstaller le logiciel. Ça va vous demander ceci. Faites plus d'informations. Et run anyway. Ou en français, poursuivre. Je ne me souviens plus exactement. Désolé. Ça va également vous demander de confirmer en mode administrateur. Comme ceci. Désolé, mon screen capture ne fonctionne pas à ce moment-là. Faites OK. Accepté. Suivant. 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 Et voilà. Comme ceci. Installer. Ça prend quelques instants. Pas tellement long. Ça va vous demander d'installer également le Visual Studio C++. Tout ce que vous avez à faire, lorsque ça va arriver, faites Repair ou Réparer. À la fin de tout ceci, ça va vous demander de redémarrer l'ordinateur. Ce que vous allez faire. Ça prend quelques instants. Vous pouvez fermer cette fenêtre et faire Restart par la suite. Lorsque vous redémarrez le MB1, vous allez automatiquement arriver dans le logiciel. Comme d'habitude, il va vous demander de mettre à jour le firmware. Vous dites oui. S'il vous plaît, faites ceci. Assurez-vous de ne pas manquer d'électricité lorsque ça arrive. L'utilisation d'un UPS pourrait être sage dans les circonstances. Au moins, assurez-vous que vous êtes dans une belle journée et qu'il n'y aura pas de panne d'électricité. Et voilà. C'est presque complété. Maintenant, nous allons valider. Et voilà. Nous sommes à la version 42.8. Comme vous pouvez voir, on n'entend plus dans ma capture d'écran le son de la carte de son. Donc, on va aller rappeler notre profil neuf. Comme ceci. Et voilà. Et maintenant, on a le son. On a récupéré la majorité des configurations. Quelques configs vont demeurer à faire de toute façon. Et voilà. C'est complété. J'espère que vous avez apprécié. 73. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada